bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant la progression aux échecs donc une question qui m'est souvent demandé c'est comment fait-on pour travailler les échecs et pour essayer de progresser rapidement bien entendu cette question c'est la question que tous les joueurs d'échecs se posent pour pouvoir mieux comprendre les positions et avoir des parties beaucoup plus intéressantes donc voilà les réponses que je donne à mes élèves donc bien entendu ce sont des élèves qui ont vraiment l'intention de travailler les échecs et d'investir leur temps dans ce travail donc je leur dis en début de semaine voire le dimanche vous vous programmez vos séances hebdomadaires c'est à dire pour avoir une bonne visibilité de du temps que vous pouvez consacrer aux échecs du lundi au dimanche vous regardez vos plages disponibles et vous vous programmez vos séances et c'est très important de pouvoir programmer ses séances à l'avant puisque on est sûr de les faire si on n'a pas d'organisation à ce niveau là vous pouvez être sûr que vous ne travaillerez pas les échecs vous passerez votre temps à jouer sur l'e chess ou chess.com et vous ferez autre chose donc c'est très important de se conditionner à se faire un planning de travail la seconde chose la seconde chose que je leur dis c'est travailler tous les secteurs du jeu équitablement beaucoup de joueurs d'échecs travaillent beaucoup le calcul et la tactique c'est facile de trouver de la tactique sur des sites sur internet donc ils font beaucoup de tactique ils font énormément de progrès en calcul ils sont même assez fort en calcul ils travaillent énormément les ouvertures chose que tous les joueurs d'échecs font pour gagner rapidement leur partie mais ils occultent le côté technique du jeu c'est à dire les finales et ils oublient évidemment de travailler la compréhension du jeu et la stratégie donc je dis à mes élèves de travailler tous les secteurs du jeu avec un le même temps c'est à dire qu'une fois qu'ils ont programmé leur séance hebdomadaire je leur dis vous faites une heure de tactique vous faites une heure de stratégie vous faites une heure de jeu par exemple sur l'échecs mais vous travaillez tous les secteurs de jeu de la même façon pour pouvoir progresser normalement puisque il arrive très souvent qu'on voit des joueurs qui sont très très forts en calcul qui connaissent très très bien les ouvertures mais dès qu'ils ont la position gagnante ils n'ont aucune technique pour la gagner et surtout ils comprennent pas pourquoi ils ont une position gagnante puisqu'ils ne connaissent pas les éléments stratégiques donc ça c'est mon deuxième conseil à travailler tous les secteurs du jeu d'une façon équitable mon troisième conseil c'est que bien sûr il est très plaisant de jouer des bullettes des parties en deux plus une ou une une et beaucoup de mes élèves évidemment jouent parce que c'est très amusant de jouer comme ça mais moi je les je leur déconseille dans leur progression de jouer des parties si rapides je leur dis vous jouez des parties en dix minutes ou plus de dix minutes il faut pouvoir mémoriser les schémas pouvoir aussi utiliser les schémas que vous avez travaillé dans les ouvertures et il faut laisser à votre cerveau le temps d'assimiler ses connaissances et de réfléchir suffisamment de temps sur ses positions chose qu'on ne fait pas quand on joue en bullet ou quand on fait des parties blitz donc si vous voulez une progression rapide il faut s'obliger à faire des échecs qui sont studieux et laisser de côté un peu l'amusement même si je sais que ces moments récréatifs des échecs sont super moi le premier je suis tombé dans ses travers et ça m'arrive toujours de jouer des parties très rapides mais si vous voulez progresser rapidement aux échecs il faut faire un choix quatrième conseil que je donne à mes élèves c'est choisir des ouvertures basées sur des considérations statique solide lorsque l'on commence à jouer aux échecs je pense jusqu'à 1800 1900 les échecs modernes et le dynamisme des positions sont quelque chose de beaucoup trop abstrait pour les joueurs si vous voulez travailler des positions solides des positions qui donnent aussi du jeu dans les échecs classiques je vous conseille de travailler donc les échecs classiques où vous n'aurez aucune difficulté à mémoriser les plans stratégiques de plus vous pourrez apprendre ces répertoires beaucoup plus facilement puisque c'est beaucoup plus concret donc c'est très important de choisir un répertoire d'ouverture classique avec des bonnes considérations statiques ce qui vous permettra de travailler les autres éléments du jeu sans travailler le dynamisme des positions modernes qui sont vraiment très très compliquées et je pense c'est un travail qui se fait au dessus de 2000 élo et la dernière chose que je vous que je donne comme conseil c'est regarder les grandes tournoirs retransmis et étudier les parties commentées des grands champions alors sur des chaînes je vous dis celles que je regarde le plus souvent à chess 24 en français et aussi chess 24 en anglais puisque il y a des grands maîtres de renommée comme judith polgar cramny l'écho et bien d'autres qui font des super commentaires et qui expliquent comment il faut aborder et appréhender les échecs donc je vous conseille de regarder les grands tournois comme le chess tour qui sont commentés par ses grands maîtres alors chess 24 en français aussi vous avez d'excellents commentateurs comme laurent fréciné yannick gauzzoli vous avez aussi moussard le grand maître moussard qui est très très fort après vous avez aussi la chaîne de kevin bordi vous avez aussi d'excellents grands maîtres qui viennent commenter les parties des grands tournois donc voilà je vous conseille de passer quand vous avez du temps quelques heures à regarder les analyses de ces grands maîtres et d'essayer de comprendre comment ils abordent les positions et comment ils analysent les positions ça vous fera faire beaucoup de progrès plutôt que d'aller jouer des heures sur des sites de jeux et bien entendu une chose qui m'a fait énormément progresser c'est de prendre les anciens livres des grands champions de stenitz jusqu'à carlsen donc tout ce que j'ai pu trouver comme partie commentée et essayer de comprendre le raisonnement et les stratégies et pourquoi ils utilisaient telle ou telle ouverture et ces parties là ont des commentaires vraiment superbes et on peut vraiment progresser donc je vous encourage à prendre les livres des grands maîtres qui ont gagné des championnats du monde et de les étudier et d'essayer de comprendre leur stratégie d'ailleurs gary kasparov a fait d'excellents livres avec mes prédécesseurs voilà les conseils que je prodigue à mes élèves et si vous restez on va dire sur cette ligne de conduite je pense que vous ferez des progrès très rapide aux échecs donc on n'a rien sans rien aux échecs il faut se conditionner à faire un travail sérieux et un travail d'études si on veut obtenir un bon niveau voilà j'espère que ces conseils vous apporteront quelque chose et je vous dis à bientôt au revoir